On est à Sainte-Catherine-de-Hatley, sur les terres de Chout. On est là pour un tripe de chasse aux dindons. Habituellement, on chasse dans la région de Québec, où il y a moins de gibier. Ici, on sait qu'il y a une douzaine de mâles sur le terrain qu'on va chasser demain matin. Donc, on est très excités de ça. On est là pour un tripe en chum, avec un tag, chacun de dindons. On sait que Nicolas s'occupe bien de ses terres, puis c'est demain que ça se passe. Ça fait une douzaine d'années que je fais ça. Chout.ca, ça a commencé en 2015. Je fais l'entretien, l'aménagement, l'apportage des sites de chasse. Donc, c'est soit des séjours annuels, des séjours saisonniers, des séjours de quatre jours et plus, sur des sites qui sont déjà prêts à être chassés. Donc, vous arrivez ici, on vous donne la map de votre terrain, on va vous reconduire à votre terrain, puis à partir de là, bien, vous débutez votre chasse. On voit que tu nous as amenés sur un beau champ. On voit aussi que les cultivateurs sont en train de travailler. Peux-tu nous expliquer un peu ce qui va se passer demain? Oui, on a eu... Écoute, j'ai eu une surprise. On est le 15 mai, les cultivateurs embarquent dans les champs. C'est des privilèges de chasse qu'on a, donc ils n'arrêtent pas les travaux pour ça. Je vois ça comme une opportunité. Les dindons qui ont leur petite routine, parce qu'on sait que c'est un animal qui est très routinier, demain, ils sont mêlés, là. Ils ne peuvent pas être dans le champ, ils ne peuvent pas aller se percher aux mêmes places. Il y a des affaires qui changent, puis il y a un groupe d'une trentaine de dindons sur le terrain ici. Fait que moi, je vois ça comme une opportunité. Si vous êtes d'accord... Oui, c'est certain qu'on est d'accord avec ça. Je pense que ça peut être... On pourrait commencer ici. Il va y avoir des contraintes. Tu sais, tu veux entendre des tracteurs, puis... Il va y avoir l'odeur qui va venir avec aussi. L'odeur va venir avec aussi. Mais comme je vous dis, ça va changer des habitudes. Veu, veux pas, ça va créer des opportunités. Le dindon qui est habitué de tourner à gauche à 8h15, il ne pourra pas tourner à gauche à 8h15. Fait que si vous êtes à droite à cette heure-là, je pense que vous aurez des bonnes chances. Parfait. Bon, donc là, Nicolas vient tout juste de quitter. De notre côté, on a une petite heure encore en avant de nous, donc on va faire un peu de prospection. On a plus de 300 angles de terrain pour s'amuser. Là, il est le temps de trouver des dindons. On est dans nos derniers préparatifs pour notre première journée de chasse aux dindons. Le trip commence dès maintenant. On est vraiment contents. On est sur les tables de chutes, des terrains très giboyeux. Hier, on est venu voir le champ qu'on allait chasser ce matin. Les cultivateurs étaient en train de virer le champ puis de le labourer. On va quand même aller chasser ces secteurs-là en espérant être chanceux. Je suis sûr, c'est que le dindon va être la partie. Ce matin, petite particularité, il fait extrêmement chaud. 18 degrés ressentis présentement. Il n'est même pas encore 4h du matin. Je suis sur le bord d'enlever mon manteau. La température va continuer de monter au courant de la journée. Ça risque de nous donner une difficulté supplémentaire. On va espérer voir plein de giboyeux et c'est certain que ça va être une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Il y a de la faune ici de la matinée. Ça fait 5 gabales qu'on attend. Un chevreuil qui vient nous souffler juste à côté. Ça augure pour être une très belle journée. ... Il y a plusieurs morts autour qui répondent. Ça augure très bien pour ce matin. On est littéralement encerclés un matin. Ça cale à gauche, ça cale à droite, ça cale en arrière, ça cale en avant. Un maudit beau matin de chasse. Yes, yes! T'es donc, juste un peu plus bas, ça semble progresser devant nous. La première vue comme ça semble avoir deux mâles avec plusieurs femelles. L'action commence maintenant. On va avoir attention au son et à nos mouvements. C'est parti. 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 Un fais道 à la Terre. D'après moi, c'est un petit homme ou c'est un gros Jake. On va aller valider ça ensemble. Yes, yes, yes! Yes! Premier dindon 2022 pour ma part. On peut voir une belle queue pratiquement pleine, une belle barbe, 4 à 6 pouces. On est vraiment contents. Notre premier dindon sur les terres de choude pour la gang de Faunic. Il y a des terres qui sont très jiboyeuses. Dès les petites lueurs ce matin, on attendait gobeler tout le tour de nous. On a eu un visuel sur un lot d'oiseaux qui étaient plus bas dans le champ. Ils n'ont jamais progressé vers les appelants. Un peu plus tard, en avant-midi, on s'est dit qu'on arrête complètement les appels. Ça faisait une heure et demie qu'on avait arrêté les appels. Ce beau Jake-là s'est présenté directement devant nos appelants. Une belle distance de tir, un bon tir parfait juste dans la tête. Aucun plomb dans la viande. On va pouvoir profiter de cette belle viande-là. On peut voir ici que la queue, il y a une petite inégalité au niveau des trois dernières plumes. Donc un Jake qui est quand même assez âgé. On peut voir le début des ergots juste ici. C'est comme ça qu'on est capable de différencier un Jake d'un Tom. La queue n'est pas pleine au complet. Les ergots ne sont pas sortis. C'est donc un Jake. La chasse a très bien été de mon côté ce matin, mais la chasse, c'est un travail d'équipe aussi. Ce site-là, c'est un très bon site. Mes partenaires risquent de le chasser demain. Donc j'installe une petite caméra, ce par exemple une Force Pro, une qualité d'image en 4K. Ça va être intéressant de regarder les images demain. On va se dépêcher à aller ébussérer ça. Il fait extrêmement chaud présentement. On ne veut prendre aucun risque pour perdre l'avion. On est revenu dans le champ qu'on a chassé ce matin. C'est aussi le même champ que les gars vont pouvoir chasser demain. On est tous vraiment contents parce qu'il y a beaucoup de dindons au champ, aussi beaucoup de chevreuils. On profite du spectacle. On continue à les regarder en espérant pouvoir les percher pour se donner une chance de plus pour demain. Souvent, la plupart des gens peuvent penser que la chasse aux dindons, c'est une chasse qui peut être relativement facile. Des fois, on se promène dans les rangs. On peut voir des dindons qui ont l'air un peu nonchalants, limite niaiseux, qui se promènent en plein milieu du champ ou sur le bord de la route. C'est loin d'être le cas quand on est en situation de chasse. C'est un oiseau qui est plus intelligent qu'on le pense et qui est beaucoup plus technique. Présentement, on est dans la période la plus difficile. On est à la fin de la période de chasse. Il y a eu beaucoup de chasseurs qui ont passé avant à nous. Puis ce que ça fait aussi, c'est qu'on s'éloigne de la période d'accouplement. Donc les oiseaux vont être moins réceptifs, vont être moins excités, vont moins répondre à nos appels. Il va falloir travailler ça un peu plus calmement, un peu plus intelligemment au niveau de nos appels et de nos positionnements d'appelants. On va travailler très fort pour avoir une belle chasse. Comme à poids dindons, j'affectionne particulièrement l'ardoise des appels de Saint-Laurent. Ce qui va être important avec l'ardoise, c'est de le tenir sur le côté comme ça afin de ne pas obstruer les trous derrière et d'avoir une belle résonance. Également, ça va être important de tenir le bâton soit proche ou loin pour avoir des sons aigus ou graves et de tenir l'ardoise toujours sec. Ça permet d'avoir des beaux sons et d'optimalement déjouer le dindon. Deuxième matin de chasse va être installée déjà depuis une trentaine de minutes. Nous nous appelaçons là. La nature, ça allait être tranquillement. On a un ciel beaucoup plus couvert qu'hier. J'espère que ça va être bon pour le dindon aujourd'hui. On a entendu zéro dindon jusqu'à maintenant. Malheureusement, la chasse, c'est la chasse. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, si la tendance se maintient, je vais toffer ça encore une heure ou deux. On va aller se promener en forêt tenter de localiser des dindons. pour le dindon jusqu'à maintenant. Il reste juste une heure à notre chasse, on a décidé de passer à l'action, d'aller en plein bois, essayer de rencontrer le dindon. Présentement, c'est complètement mort, il n'y a pas d'action, mais on sait qu'il y en a. On va essayer de le trouver. On vient de terminer notre deuxième journée de chasse. Malheureusement, aujourd'hui, pas de gobbleuse, pas de dindon. On a une petite femelle de notre côté qui est venue rentrer dans les aplats et qui a quitté rapidement. Du côté de Francis et Patrick, même chose, aucune action, aucun gobble. Mais là, on est certain d'une chose, la pluie vient changer de la donne. Il faisait extrêmement chaud. Ça va venir rafraîchir un peu la température et on va espérer que dans le matin, on soit un peu plus chanceux. Je viens chercher la caméra spypoint que Patrick a installée hier. On va pouvoir voir si on a photographié des beaux mâles hier en après-midi ou hier soir. Ce matin, c'était plus difficile, on l'a vu, mais les images qu'on a là-dessus vont peut-être nous permettre de discuter avec Nicolas, savoir si ça vaut la peine de revenir ici ou d'aller dans une autre terre. On s'en revenait à la voiture. Qu'est-ce qu'on voit pas en arrivant au gros champ? Maintenant, sept dindons, dont trois gros tomes. On voit que les oiseaux sont là, c'est pas ceux qui manquent. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à y faire entrer. On espérait qu'on va être plus chanceux pour le reste de ces jours. Après notre fin de chasse sous la pluie, où est-ce qu'on a aperçu sept dindons, dont trois mâles, on a décidé de refaire notre plan de match. On est venu prendre une bonne bière, penser à ça, regarder la map. On a parlé à Nicolas, on a pris soin de faire nos devoirs. On va repositionner les tentes, s'assurer d'être bien placés et on est confiés pour demain. Au niveau des positionnements des aplants pour la chasse aux dindons, la plupart des chasseurs et les chasseurs débutants vont se demander c'est quoi la formule magique pour positionner nos aplants qui vont nous donner des récoltes de dindons. Malheureusement, il n'y en a pas. Moi, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de ne pas répéter la même chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est si aujourd'hui, vous avez utilisé trois aplants de femelles, que les dindons étaient au champ et qu'ils n'ont jamais rentré, le lendemain, soyez surprenants. Utilisez un mâle avec une femelle, déplacez vos aplants, déplacez votre tante, utilisez des appels différents. En variant vos appels, en variant vos présentations et vos positionnements d'affût, vous allez optimiser vos chances de récolter des dindons et vous allez avoir plus de succès. On est présentement venu rejoindre Nicolas et sa gang de guides. On est venu se faire un beau barbecue, on a amené des produits du boucan. Ça va jaser de chasse en masse à soir, je pense. ... Il est présentement à 5h15. Ça fait 20 minutes qu'on a le droit de tirer légalement. Là, je m'apprête à faire mon premier rapide. 3-4 petits hop. Vraiment, vraiment pas fort. Parce qu'on le sait pas du tout, il peut quand même avoir des dindons alentour. Très, très près. ... 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 Je suis vraiment déçu, là. J'ai pris un shot à 35 verges, à peu près. Puis le dindon, il était comme recroquifié, puis il n'a pas sorti le coup. J'ai l'impression que je l'ai poigné un peu dans le coffre, ici, mais pas à la tête. C'est fait tough, puis ça le prouve encore. Ça fait que c'est un bon apprentissage. Ça aurait été mon premier dindon. C'est un beau d'homme. Je suis vraiment déçu. On va essayer de replacer les émotions, puis de les repositionner. Pouf! Difficile de cacher ma déception après la chasse de ce matin. J'ai raté un beau tom, qui était d'un groupe de sept dindons. Je me suis déplacé dans le champ, puis on a fait fouir un Jake. Après ça, on a fait un run and gun en poursuivant trois dindons dans deux mâles. Ça fait partie de la chasse. Ça fait partie aussi du moment où est-ce qu'on est un peu fatigué. On s'est levé à trois heures du matin, à tous les matins. On a mis beaucoup d'efforts. Mais au final, c'est ça, la chasse aux dindons, c'est pas facile. Il y a joie à des déceptions. Patrick, lui, au final, a réussi à prendre un beau Jake. Mais c'est ça, les terres de choux, des terres giboyeuses. Autant pour l'ours, le chevreuil que le dindon, ça vaut la peine de venir faire un tour ici. « Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 « Hello, hello, hello. One, two, one, two. » « Le dindon sauvage. » « Sauvage. » « Il était sauvage, mon sauvage. » « Plusieurs. » « Plusieurs. » « Ça. » « On va faire beaucoup de tonalités. » « Une matinée de chasse. » « J'ai de la merde sur le doigt, man. » « Là, de même, avec de la merde sur le doigt. » « On a amené des produits beaux bouquins. » « Baudu du beau bouquin. » « Au revoir. »